Bigote, hypocrite, Candace Cameron, La Fête à la Maison, prise à partie par Hilary Burton, les frères Scott. Voici une polémique en bonne et due forme pour Candace Cameron-Bur, qui s'est faite connaître grâce à son rôle de DJ Tanné dans la série culte La Fête à la Maison. L'actrice désormais âgée de 46 ans n'a plus jamais retrouvé de grand rôle au cinéma ou sur le petit écran américain après l'arrêt de la série. Le public américain continuait toutefois à avoir de ses nouvelles par l'intermédiaire des téléfilms de Noël de la chaîne Hallmark. Mais récemment l'actrice a rendu son tablier pour se tourner vers une chaîne encore plus conservatrice. La Great American Family, qui appartient à l'ancien boss de Hallmark, Bill Abbott. Un choix apparemment dicté par ses convictions religieuses. Dans un entretien accordé au Wall Street Journal, l'ancienne fille de fiction de Bob Saget a déclaré que les films et téléfilms de Noël ne seraient pas suffisamment religieux, traduire par chrétien. Et de préciser sa pensée, mon cœur veut raconter des histoires qui ont plus de sens. De but et de profondeur, a-t-elle déclaré. Selon elle l'était les films de Noël ne sont pas un simple divertissement. Et de donner son sentiment sur le prochain film de Noël de la chaîne Hallmark. De Holiday City, dont les protagonistes sont un couple gay, je pense que Great American Family gardera le mariage traditionnel dans son ADN. Guillaumet Des propos qui ne devraient pas surprendre de la part de Candace Cameron-Bure, qui partage depuis toujours les vues très conservatrices de son frère. Le comédien Kirk Cameron, Mike C. avait dans quoi de neuf docteurs, il n'empêche. Les déclarations de la blonde comédienne ont fait scandale à Hollywood déclenchant notamment l'hyr de Hilary Burton. Ex-tête d'affiche des frères Scott Dans un premier tweet ce 14 novembre, l'épouse de Jeffrey Dean Morgan a laissé éclater sa colère, bigote. « Je ne me souviens pas que Jésus aimait les hypocrites comme Candy. Mais bien sûr. Gagne ton argent, chéri. Surfe sur cette vague de préjugés jusqu'à la banque. » Guillaumet Hilary Burton a également attaqué Abbott et la Great American Country dans un second tweet, maintenant. Ils admettent simplement ouvertement leur sectarisme. « J'ai dénoncé ces thèmes de il y a des années quand Abbott était encore chez Salmark. Content qu'il l'ait larguée. Être LGBTQ n'est pas une tendance. Ce type et sa chaîne sont dégoûtants. Toi aussi Candy. Il n'y a rien de non traditionnel dans les couples de même sexe. La polémique prend encore de l'ampleur alors que Jody Swettin qui incarnait Stéphanie Tanné dans la série culte vient de prendre position contre son ancienne sœur de fiction. C'est plus la fête à la maison. C'est plus la fête à la maison.